Salut les frérots, c'est Yaya, on se retrouve pour un tutoriel où je vais vous expliquer comment obtenir des contrats gratuitement sur FC24. On est parti tout de suite sur le jeu, juste avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis de vous abonner. Pour débuter ce tutoriel, je vais vous inviter à vous rendre dans votre club et plus précisément votre équipe. Une fois que vous avez accédé à l'équipe, donc on va choisir un joueur au hasard, par exemple Hermoso, on va regarder avec évidemment la touche carré, puis appliquer consommable, voir que, bah évidemment, on peut appliquer les contrats que l'on a dans notre club. Donc là, par exemple, Hermoso, si je lui applique un contrat joueur non rare, je vais gagner donc 13 matchs parce que c'est une carte or. Et comme on peut le voir sur le contrat élément joueur, ça rajoute 13 matchs pour un joueur or. Mais le petit truc, le petit truc qui va vous permettre d'obtenir des contrats gratuits, c'est le fameux bonus contrat que vous pouvez voir juste à la droite du contrat élément joueur. Ce bonus contrat va permettre de multiplier, en fait, les contrats de chaque carte. Par exemple, ici, vous pouvez voir que grâce aux 22% que j'ai de bonus contrat, ça ne fait pas plus 13 matchs avec le contrat, mais bien plus 15, comme vous pouvez le voir, notamment à gauche, en dessous des statistiques. Et c'est la même chose pour le contrat en rare, par exemple. Là, au lieu d'avoir plus 28, je vais avoir plus 34 grâce à mon bonus contrat de 22%. Et vous allez me dire, Yaya, comment on fait pour avoir ce bonus contrat à 22%, voire même l'avoir encore plus élevé ? Et bien, en fait, c'est là où est l'astuce de cette vidéo tutoriel, c'est qu'en fait, tout va se jouer grâce aux entraîneurs. Parce qu'en effet, ce sont vos entraîneurs qui vont vous offrir ce bonus contrat. On va aller tout de suite dans mon club, dans la liste, là, c'est plus simple pour y aller. Et vous allez voir donc que dans mon club, j'ai pas mal d'entraîneurs qui me permettent d'avoir ce bonus à 22%. Et en fait, pourquoi j'ai 22% ? C'est pas compliqué. C'est qu'en fait, quand vous mettez un petit coup de jeu au stick droit, vous allez voir que sur chaque entraîneur, vous avez un pourcentage de négociation. Et en fait, une carte, un entraîneur hors rare va apporter 3% de négociation dans ce bonus contrat. Et si vous faites le cumul de toutes les cartes que j'ai là, là, il devrait arriver normalement à 22%. En fait, le truc, c'est qu'il faut donc avoir dans son club un maximum d'entraîneurs hors, non-rares, hors-rares, argent-rares et bronze-rares, parce que ça fonctionne également. Et ainsi, ça va donc vous permettre d'augmenter ce bonus contrat. Ce bonus contrat peut augmenter jusqu'au maximum 50%. Donc, vous imaginez bien que sur une carte de contrat hors-rares à 28 matchs, vous allez ne pas appliquer 28 matchs pour chaque carte de contrat, mais 42 matchs. Donc, à partir de là, vous vous rendez compte que, évidemment, ça sera beaucoup plus simple et vous allez économiser énormément de contrats. Vous allez avoir, in fine, des contrats gratuits. Pour vous prouver cela, ça ne va pas être compliqué, les frérots. Je vais aller m'acheter quelques petits entraîneurs pour augmenter mon bonus contrat qui est donc, comme vous l'avez vu, actuellement à 22%. Tiens, on va par exemple, pour regarder pour les contrats bronze, pour les entraîneurs bronze, vous voyez bien que ça prend 1%. Donc, il coûte 200 crédits. Nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder un petit peu combien vaut les entraîneurs hors-rares. Parce que si ça ne vaut pas très cher, autant partir là-dessus. C'est peut-être plus rentable que ça prend 3%. Et juste avant de continuer, je vous rappelle qu'il y a une petite playlist dispo juste ici où vous allez pouvoir retrouver toutes mes vidéos tutoriels. Je vous invite à les checker. Vous allez retrouver des choses de qualité qui vont vous intéresser. Bon, du coup, je viens d'acheter 5 entraîneurs hors-rares, comme vous pouvez le voir à l'écran. Du coup, ça devrait nous faire 5 fois 3, 15% en plus. On va envoyer ça dans le club. On va refresh le jeu parce qu'en général, le bonus contrat ne fonctionne pas très bien si vous ne quittez pas Ultimate Team et vous ne relancez pas. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, si tout va bien, on va se retrouver tout de suite avec l'équipe et on devrait avoir plus 15% par rapport aux 22 précédents. On est reparti donc sur Hermoso. On va aller dans l'application appliquée consommable. Et comme vous pouvez le voir, on a donc atteint ce bonus contrat à 37%. Et comme je vous l'ai dit, du coup, les fraudes, le maximum que vous pouvez aller, c'est 50%. Et donc là, cette fois-ci, au lieu de prendre sur celui-là, on avait 15 contrats. Et bien là, on en prend 17. Vous voyez, on a encore 2 contrats gratuits en plus. Alors du coup, certes, il faut acheter les entraîneurs ou il faut les paquer. Mais pour le prix que ça coûte, là, j'en ai vu en moyenne pour même pas 400 crédits chaque entraîneur. Comprenez bien que, avec un rapide calcul, si vous avez 10 entraîneurs, vous avez un bonus de 30%. Allez, à 15 entraîneurs, vous avez quasiment le bonus maximum. Et ça ne vous coûte pas plus cher que... Je ne suis même pas 10 000 crédits. Enfin, ça vous coûte même moins de 10 000 crédits pour atteindre le bonus de 50%. Donc, voilà comment marche ce tutoriel. Alors, je tiens à préciser aussi, pour tous ceux qui ont des joueurs en prêt, ça ne marche pas, ce genre de choses. Donc, je tiens à préciser, même si ça peut paraître logique à chaque fois dans les commentaires, j'ai souvent ce genre de questions. Non, les joueurs en prêt, on ne peut pas leur appliquer de contrat. Tout simplement, c'est comme ça. Et puis, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez. Bye, peace.